C'est donc un procès très attendu en appel qui s'ouvre aujourd'hui, attendu par les familles d'Arthur Bertelli et Vincent Dequin. Le 13 mars 2012, ces deux cordistes perdaient la vie ensevelies sous des tonnes de sucre dans un silo de l'usine Crystal Union dans la Marne. Le rappel des faits signé Nicole Fâché. 13 mars 2012, à la sucrerie Crystal Union de Basancourt, deux cordistes sont retrouvés morts, ensevelis et asphyxiés sous des tonnes de sucre. Un accident lié à l'ouverture d'une trappe en plein nettoyage d'un silo. L'un, âgé de 23 ans, était originaire de l'Aveyron et l'autre, un jeune homme de 33 ans, était originaire de Sommevel dans la Marne. Un troisième cordiste, présent le jour de l'accident, s'en est sorti de justesse. Alors, avec les familles des deux victimes décédées, il se constitue partie civile. L'association Les Cordistes en Colère demande elle aussi réparation. Les cordistes étaient employés par la société de nettoyage industriel Carare pour Crystal Union. Les dirigeants ont comparu le 1er mars 2019 devant le tribunal correctionnel de Reims pour homicide involontaire. Les sociétés ont été déclarées coupables d'homicide et blessure involontaire, commis par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité. Elles ont été condamnées à 100 000 euros d'amende et à un placement sur surveillance judiciaire pendant deux ans. Les dirigeants, eux, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et à 15 000 euros d'amende. Ils ont fait appel de ces condamnations. Et ce procès en appel s'ouvre donc cet après-midi à 14h. Un rassemblement où on soutient aux familles des victimes a lieu en ce moment même devant la cour d'appel de Reims où on retrouve tout de suite Éric Louis. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association Cordistes en Colère. Et vous êtes en contact avec les proches d'Arthur Bertelli et Vincent Dequin. Qu'attendez-vous de ce procès aujourd'hui ? On attend de ce procès que la justice enfin se prononce et que les peines, à minima, que les peines qui ont été prononcées en première instance soient confirmées et qu'éventuellement elles soient alourdies. Parce que nous on trouve que les peines qui ont été prononcées en première instance elles ne sont pas délirantes par rapport aux faits qui ont été reprochés, par rapport aux nombreux manquements qui ont été constatés. Et on espère fortement que la justice va faire son travail et condamner définitivement et fermement ces entreprises dont les pratiques ont continué après cet accident. Et vous parlez des manquements qui ont été notés. Quels sont-ils exactement ? Il faut savoir que le 13 mars 2012, on envoie des Cordistes dans un silo qui n'est absolument pas colmaté, avec deux trappes qui sont ouvertes sous leurs pieds. On les envoie sans moyens de communication à 54 mètres au fond d'un silo où il n'y a pas d'issue. On les envoie sans moyens d'évacuation, sans treuil d'évacuation. Voilà les conditions dans lesquelles on envoie ces garçons. On les envoie quasiment à la mort d'avance. Et alors lors du procès, en première instance, les deux sociétés incriminées se sont rejetées la faute. Aujourd'hui, vous attendez qu'elles reconnaissent leurs responsabilités ? Les deux sociétés se sont rejetées la faute et au final ont rejeté la faute sur les travailleurs Cordistes, ce qui est complètement inacceptable. Aujourd'hui, on attend à tout le moins, on attendrait qu'elles reconnaissent leurs responsabilités. Mais je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour parce que le fait qu'ils fassent appel, c'est qu'ils n'ont pas accepté la sentence en première instance. Ils vont continuer de se rejeter la faute l'un sur l'autre. Et malheureusement, je pense qu'ils vont continuer à rejeter la faute sur les travailleurs Cordistes. Et les faits ont lieu, vous le disiez, en 2012, il y a 9 ans. Vous pointez aussi du doigt la lenteur de la justice dans cette affaire ? Effectivement, là, il y a eu un gros loupé de la justice. En janvier 2019, d'ailleurs, l'audience en première instance est ouverte sur les excuses du juge pour les lenteurs de la justice. Cette première audience qui venait sept ans après les fêtes. Et là, l'appel qui a été interjeté par les prévenus remet deux ans en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quasiment dix ans après les faits et il n'y a toujours pas de jugement qui a été prononcé. C'est inacceptable. Et puis, en 2017, il y a aussi eu cet autre accident. Un autre Cordiste est décédé dans des conditions similaires. Pour vous, l'accident de 2012 n'a servi à rien. Il n'y a pas eu les leçons qui auraient dû être tirées ? Les leçons n'ont pas été tirées par les entreprises. Peut-être aussi par le fait qu'elles n'ont pas été condamnées définitivement. Aussi par le fait qu'elles n'ont pas été mises sous surveillance judiciaire comme ça aurait dû être le cas si la première audience avait eu lieu bien avant. Ce qui fait que ces entreprises continuent de travailler comme si de rien n'était. Et la preuve que rien ne s'est amélioré, c'est qu'effectivement, en 2017, encore un mort à 200 mètres du silo numéro 4 est exactement dans les mêmes conditions que l'accident de 2012. Merci à vous, Éric Louis. Et je rappelle donc que ce procès en appel s'ouvre à 14h cet après-midi.